Bonjour, bonjour, bienvenue chez nous, bienvenue à la recherche. Moi je suis très contente d'être là parce que j'ai eu la chance de voir les labos à chevilles et qu'on se fait une idée parce que l'Oréal c'est une grosse marque et tu as l'impression qu'il n'y a que des machines, il n'y a des gens derrière tout ça, des personnes. J'aurais, à travers le monde, on n'a rien trouvé de plus clair que ça sauf éventuellement chez les enfants. Le plus clair c'est ça ? Voilà, et ensuite c'est tous les fonds de décolorations qu'on peut atteindre, donc on peut arriver jusque là. Ah vraiment, ça c'est dingue hein ! Donc là vous avez en fait un des deux plateaux de recherche appliquée capillaire, on met au point des prototypes, soit de produits de coloration, soit des prototypes de gel de coiffage, soit des nouveaux shampoings. Par exemple pour les shampoings, on étudie beaucoup les émotions. Qu'est-ce que vous ressentez au moment où vous faites votre shampoing ? Et nous on essaye de traduire ça en termes techniques et en cahier des charges et on essaye de le faire. ça c'est génial ça, moi ça me fascine. Ils sont au courant comment justement les coiffeurs, vous leur envoyez des échantillons. Par exemple on travaille beaucoup avec Christophe, on travaille beaucoup avec Stéphane, l'ancien qui est sur les cheveux avec vous. Donc on donne aussi en avant-première les produits en parallèle que nous on fait nos tests consommateurs, on leur donne pour qu'ils nous donnent aussi son retour, qu'est-ce qui marche avec leur expertise, qu'est-ce qui marche sur les cheveux. Et on travaille beaucoup en ping-pong avec eux justement pour améliorer les produits. J'imaginais pas du tout qu'il y avait autant d'étapes, autant de monde, autant d'experts, autant de recherches et c'est absolument passionnant et impressionnant. Très sécurisant aussi parce qu'on s'aperçoit qu'on ne vous met pas n'importe quoi sur la tête. Quand il y a des gens qui sont excellents quel que soit le domaine, c'est toujours passionnant. Ici on est dans un des laboratoires où on fabrique des machines pour évaluer les propriétés des cheveux. On peut faire un diagnostic cheveux à partir de cette petite caméra que vous voyez là. Et avec cet outil là, on peut regarder l'état de surface des cheveux, mais on peut aussi regarder la densité capillaire. On peut faire une mesure de la couleur. C'est bon. Ils sont super beaux. C'est vrai ? J'avais de beaux cheveux ma fille. Donc vous avez globalement 165 cheveux au centimètre carré. C'est complètement dans la moyenne. J'adore ça. Ça va te faire la semaine là. Je te jure. Mais j'adore ça. C'est touchant de les rencontrer, de voir ces petites mains qui font grande chose. Donc je suis très contente. Merci beaucoup. Merci beaucoup.